Se réveiller, facilement, l'une des pires souffrances qui puisse être infligée à un être humain. Et tous les jours, ça recommence. Pourtant, ça partait d'une bonne intention. Sah, dormir, quel plaisir. 14h, j'avoue, je fadaje un peu. A ce qui paraît, faut pas regarder son téléphone les 10 premières minutes qui suivent le réveil. Ça bousille le cerveau. Mais bon, j'ai des problèmes plus importants que l'état de mes cellules grises. Je me suis fait voler mon scooter et je dois le retrouver à tout prix. Je m'appelle Ismaël, mais tout le monde m'appelle Ismaël. J'ai l'âge où faut que je commence à faire de l'argent sérieusement. Mais mon rêve à moi, c'était le foot. Depuis tout petit, je rêve que de ça. La foule, les dribbles, les stades. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai essayé de travailler. McDo, Uber Eats, livreur. Je tiens jamais longtemps. Du coup, je fais rien. Je me dis que je vais reprendre la fac. Mais j'ai déjà dit ça l'année dernière. Là, je vais rejoindre le rat. On enquête ensemble sur la disparition de mon scooter. Elle me connaît parce que je suis le rat. Elle veut savoir si ça rapporte du halis. Ouah, le rat ! Ouais, Isma. Bien. Tranquille, bien. Tranquille. Oh, Isma, dinguerie ! Quoi ? T'as retrouvé mon scooter ? Non, c'est la réouverture de Miami Food. Sérieux ? Miami Food. Y'a pas meilleur à Toulouse. Brochette, côtelette, poulet grillé. C'est un aperçu du paradis. Mais revenons-en à mon enquête. Mais attends, attends. C'est quoi le rapport avec mon nitro ? En fait, t'as rien trouvé et tu veux me déconcentrer avec de la graille. Attends, 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 attends. De quoi tu m'accuses, là ? J'ai plein de pistes. J'ai même un indique qui doit m'appeler, là. Mais j'ai la dalle. Et tu connais quand j'ai la dalle, je peux pas réfléchir. Donc viens, d'abord on va aller manger et je te parlerai de ton scooter là-bas. Dans la vie, on peut refuser beaucoup de choses. Mais on refuse pas à Miami Food. Ah mais jure, ils ont du caribos mangue maintenant. Mais il y en a toujours eu, le rat. Ah ouais ? Mais tu sais que c'est ma boisson préférée en plus. Sérieux ? Ouais. Tiens, en échange si tu veux, je m'en fous. Non, t'inquiète, c'est bon, je vais pas te prendre ta boisson. Juste, laisse-moi prendre une petite gorgée. Merci mon ref. Il me refait un seul coup, je le plante. Manger. Quelle invention géniale. Le parfait mélange entre l'utile et l'agréable. Si la vie pouvait se résumer à ce genre d'activité. Berk ! Mais elles sont pas bonnes ces brochettes ! Ah ouais, ça m'énerve, on s'est pas bon comme ça. Attends, je vais goûter. Non, 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 attends, t'inquiète. C'est moi qui vais goûter. Faut que je goûte les tiennes aussi. Comme ça, on pourra bien comparer. Ah, mais elles sont bonnes les tiennes. Ah ouais, attends, attends. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Ouais, allô ? Attends deux secondes, je suis avec un fou là. Vas-y, dis-moi. Ouais, allô, Laura, bien ou quoi ? J'ai des informations que tu m'avais demandé. Mais là, ça va être 400 euros parce que c'est bien chaud. 400 euros ? Wesh, c'est Pablo ou quoi ton gars ? C'est ça où je me retire. Non, attends, attends, attends. 200 et je te donne le snap de Camélia. Camélia ? Ouais, Camélia du Foot Locker. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est carré. Bon, on se retrouve à l'endroit habituel. Vas-y, mon gars. Allez, ciao. Ah, bon, si t'as fini de me lancer des couteaux, j'ai une bonne nouvelle pour ton scooter. Enfin, il parle de mon scooter. Mon indique, il veut 600 euros. Il dit que c'est hyper risqué. 600 euros, c'est pas un indique, ça, c'est un détective privé. Il a engagé Sherlock ou quoi ? Mais t'inquiète, j'ai un plaf hyper sûr. Un cambus. Tu vas m'accompagner et on le paye avec le B9. Mais Laura, elle est où la bonne nouvelle, là ? Tu veux encore m'amener dans tes plombes-bourbillées ? Ah, mais tu le veux ton scooter ou pas, là ? Bon, rendez-vous à la fac à 15h. Et toi, pas en retard. Wesh, ça fait deux heures, il est où ? Allô ? Vas-y, on y va. Wesh, enfin, frère, t'étais passé où ? T'inquiète, t'inquiète, viens. T'aimes trop me faire attendre, frère. Oh, il y a le mec d'Universal, il vient de m'appeler, là. Ah, ouais ? Ouais, il veut un son, je crois qu'il veut te signer, là. Elle n'écoute pas, lui, frère. Les mecs comme lui, c'est des serpents et des renards. Wesh, mais Laurent, on fait quoi, ici ? Suis-moi, faut que je t'explique deux, trois trucs. Parce qu'après le fiasco de la dernière fois, t'as bien besoin d'une petite leçon. Vas-y, assieds-toi, là. Mais quel fiasco ? C'est lui, il est parti voir une meuf en plein combu. Bon, règle numéro 1, ne pas se faire prendre. Et toutes les autres règles sont là pour la règle numéro 1. Il a vraiment écrit un manuel du combu parfait. Règle numéro 2, pas de traces. Cheveux, poils, empreintes, on laisse rien de tout ça. Ça veut dire gants obligatoires. Tout ce que tu touches, tu le prends. Je veux zéro risque. En fait, il se prend pour le professeur. Règle numéro 3, pas d'info. Je veux pas de prénom, adresse, rien d'identifiable. Tu sais pas là où il y a des micros ou des caméras cachées. Et en aucun cas, t'enlèves ta cagoule. Règle numéro 4, toutes les règles précédentes s'annulent devant la règle numéro 1. Si la police débarque ou quoi que ce soit tourne mal, sauf tout peu. Cinquième et dernière règle, on parle pas. Si jamais tu finis en prison, tu fais ta peine et t'arrêtes de faire de la peine. Bon, parlons un peu du déroulement du plan. Tu vois, Elias ? L'ingéçon ? Exactement. Il ouvre son studio tous les jours à 13h. Il fait des sessions jusqu'à 18h. Ensuite, il va chercher à manger et il rentre chez lui à 19h15. Quoi, tu veux cambrioler Elias ? T'es un bâtard, wesh. Pfff, c'est lui le bâtard. C'est séance à 90€ là. Bref, écoute un peu. Chez lui, il y a beaucoup de matos. Des écrans, des micros. Ça vaut cher tout ça. Et plus important, il y a le double des clés du studio. Tu veux cambrioler chez lui et après qu'on aille cambrioler le studio ? Tu commences à comprendre. Quoi de plus ingénieux ? Pendant qu'on est sûr qu'il est au stud, on va faire chez lui. Et pendant qu'on est sûr qu'il est chez lui, on va aller au stud. Mais t'inquiète, je veux pas cambrioler le stud. Je veux juste poser mon son. Flaime de payer la séance. Faut avouer, c'est malin. Vicieux, mais très malin. Étape 1, on va voler le camion d'un employé du rue. Ah ! Ça va ? Mais, tu recules sans regarder ? Non, mais je... On t'a pas appris à conduire. Je suis vraiment désolé. Je te dis pas ce que ça va te coûter en assurance maladie, là. Non, mais pardon, excuse-moi. T'es un malade. Je te jure, c'est mon premier jour, donc c'est pas vraiment ma faute. Je suis vraiment désolé, je te... Pardonne-moi. Oh ! Hé ! Étape 2, on s'équipe. Et puis toujours là. Là où il y a des hommes, il y a des rats. Toxicloud, BBV du Toxicloud. Mais le rat, c'est quoi ça ? Putain, prends vite la télé, je vais prendre les clés en haut. BBV du, BBV du, BBV du... BBV du Toxiclove, le docteur veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là, le frérot est sorti de... Allô, t'as les clés ? Ouais, en plus, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, bien vu mon gars, bien joué ça. Wesh, wesh, c'est quoi ça ? Vas-y, démarre là ! Toxicloud, BBV du Toxiclove. Oh ! Toxicloud, BBV du Toxiclove. Toxicloud, BBV du Toxiclove. BBV du... BBV du Toxiclove. Elle me connaît parce que je suis le rat. Elle veut savoir si ça rapporte du khalis. Elle me demande est-ce que c'est vrai que je rap ? Et pourquoi les feux que me verbalisent ? Soit j'perse, soit j'arnaque et je chourave. J'ai pas l'courage, tu portais une vie pour ave. Soit j'perse, soit j'arnaque et je chourave. J'ai pas l'courage, tu portais une vie pour ave. J'enquais simple, le porte-monnaie, cri a-ha. Tu m'as rapporté un streaming, ça a-ha. C'est rageux, quoi que je buzz grâce au mara. Bih, ha, ha, ha. Oh, y'a le rat, c'est le rat, une photo, le rat. Toxicloud, BBV du Toxiclove. Toxiclove, BBV du... BBV du... BBV du... Oh, no ! BBV du Toxiclove, le docteur veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là, le frérot est sorti de tôle, donc resserre-moi un verre que je me toxique. BBV du Toxiclove, le docteur veut plus que je m'approche de son coccyx. Et là, le frérot est sorti de tôle, donc resserre-moi un verre que je me toxique. Toxiclove, BBV du Toxiclove. Toxiclove, BBV du Toxiclove. Toxiclove, BBV du Toxiclove. Bon du coup, avec le micro, la montre, la télé, on est à combien là ? Là on est à 1002 là. 1002 ? Ça fait 600 chacun, tiens. Sauf que tu me dois déjà 600 pour l'info. Ah du coup tout ça c'est pour moi. Mais Leroy arrête de fader. Mais t'inquiète mon ref, quand je te dis que c'est pour moi, c'est pas vraiment pour moi. J'ai des petits projets pour nous. Regarde la preuve, je t'ai ramené un petit cadeau. Tu vois, c'est mieux quand c'est moi qui garde tout l'argent frère. Plus là, j'ai 2000 sons sur les plateformes, les gens ils peuvent streamer. Et t'as vu, la cover du son elle est sur les t-shirts. En plus, là si les gens ils achètent, frère faut qu'ils achètent, t'es mal comment il est frais ? J'avoue, là avec l'argent. On pourra faire des clips, enregistrer toute la mixtape du rat, faire des nouveaux modèles de t-shirts. On peut même me racheter un scooter. Je n'aime pas quand tu t'enflammes frère. Mais vas-y en parlant de ton scooter, on a dit qu'il m'envoie un message là. Bon il n'avait pas menti, c'est un peu chaud. Le mec qui a volé ton scooter, j'ai déjà entendu parler de lui. Il s'appelle NS. Où est le roi ? Ouais mon rêve. Où est le roi ? Bien ou quoi ? Bien et toi ? Tu vas être content, j'ai des infos. Ah ouais ? NS il organise des soirées poker. Et il y a un gars à moi qui peut nous y inviter qui va passer là. Quoi, on va le trouver là-bas ? Je ne sais pas, il est rarement là-bas. Mais bon tu connais, c'est un début. Wesh. Attends frère, ce n'est pas Elias qui arrive là-bas ? Attends, calme-toi, calme-toi. Mais il fait quoi ici ? Je ne sais pas. Oh le roi, je te cherchais. Bien ou quoi les gars ? Eh bien ou toi ? On est là, tranquille. Oh là, je viens de me faire cambrioler, ils ont tout saccagé chez moi, je suis en train de serrer. Mais non, je jure tu les fais cambrioler ? Ah ouais, c'est vraiment des gros bâtards. Ils sont venus chez toi, dans ton domicile. Sache que ça, c'est une tragédie qui nous touche tous ici. Après, tranquille, tragédie, c'est que du matériel hein le roi. Non, c'est trop facile. Ils viennent chez toi, à deux, ils savent que tu laisses ouvert derrière, ils rentrent. Eh ouais frère, c'est des bâtards. Comment ça, ils sont deux ? Bah ouais frérot, ça c'est le travail de deux hommes minimum. Tu crois qu'il faisait des allers-retours tout seul à son camion ? Non, vas-y, ça doit être un trou du cul. Il passait par là, il a vu un truc ouvert, il a eu de la chance. Chance ? Chance ? Eh, ça c'est le travail de deux rigoureux professionnels, dont un qui doit sûrement être un génie du crime et qui a été le cerveau de toute cette opération. Voilà, et son bras droit qui a suivi les instructions à la lettre. Et ça devait être un sacré pilote pour échapper à la police. Ouais, en plus, ils ont déclenché l'alarme. Les keufs, ils les ont pris en chasse et tout, mais vas-y, ils les ont perdus. Ah ouais, tu parles aux keufs toi maintenant ? Ah ouais, t'as changé. À l'ancienne, t'aurais réglé ça dans la rue, bonhomme. J'sais même pas c'est qui frère. J't'allais toquer aux portes, menacer au hasard. Non, mais tranquille. J'pense que ça sert à rien de trop les chercher de toute façon. Attends, tu sais quelque chose toi ? Eh, moi j'sais rien. De toute façon, j'suis pas une Poukov. Comment ça t'es pas une Poukov ? Oh, c'est de ta faute aussi, hein. Que tu snaps, tu snaps, tu montes ta grosse télé, là. Eh ouais, frère, y'a les onvieux. Qu'est-ce que j'tous raconte, frère ? Attends, calme-toi, attends. J'suis bête, j'peux te le trouver, ton cambrioleur. Ah mais merde, on n'a plus le scooter pour se déplacer. Ah là là. Bon, j'peux chercher pour toi, mais faudrait que tu me prêtes ta voiture pour que j'puisse investiguer. Vas-y, t'es un bon, le rat. Ah, t'sais quoi, j'suis à la radio ce soir. Pour la sortie de mon projet, là, drone. Si tu veux passer, faire un petit freestyle. Ah, enfin, elle sort cette mixtape. Moi, mon son préféré, c'est Meilleur Piment. Non, t'es fou, frère. Bad Cat, c'est trop un classique. Bon, bah vas-y, j'vais passer, j'vais faire un petit freestyle. Bon, vas-y, les gars, si jamais y'a une info, vous m'dites. Moi, j'suis là, j'suis à côté. Ouais, j'suis le rap, bien ou quoi ? Ouais, Chamin, bien, tranquille. Ça va ou quoi ? On est là. Wesh, le rat, tu tattes ! Tu sais ce que tu m'as demandé, là ? C'est chaud, hein ? Je l'ai fait que parce que c'est toi. Ah, si merde, tu régales, mon reuf. Bon, du coup, c'est comment ? Ouais, les gars, c'est bon. J'ai réussi à vous attraper deux places pour la table. Par contre, une fois arrivé là-bas, vous vous connaissez pas. Et surtout, vous dites pas que c'est moi qui vous ai ramené. Et le rat, la commission habituelle, hein ? On va la payer, ta commission, t'inquiète. Hein, Isma ? Oh, mais d'ailleurs, NS, il vous a fait quoi, hein ? Il m'a volé mon scout. Ah ouais, c'est un batard, hein ? Bon, les reufs, je vous montre pas, je suis un peu pressé. Va falloir que j'y aille. On s'attrape ? Vas-y, frérot. Par contre, le rat, je t'ai pas dit. Mais c'est une dinguerie comment je suis tarpinule au poker. Là, c'est cool. On va chercher des infos et tout, mais on va se faire raser. Tu m'as déjà vu perdre de l'argent ? On va pas jouer, on va tricher. Je vais t'expliquer. Au poker, il y a plein de manières de tricher. Le plus simple, c'est avec les jetons. Au moment de payer, au lieu de jeter des gros jetons, tu jettes des jetons qui ont presque pas de valeur. Et comme de toute façon, ça va se mélanger dans le pot, personne ne pourra vérifier. Ah ouais, lourd ! Là, tu dois être en train de penser. Ah ouais, lourd ! Mais ça, c'est parce que t'es un débutant. Un vrai joueur, il te laissera jamais faire ça. Après, tu peux tricher avec les cartes aussi. Par exemple, au moment de ramasser les cartes, tu mets tous les As en dessous du paquet. Ensuite, tu fais semblant de mélanger, mais tu mélanges qu'au milieu. Et au moment où tu distribues, tu te donnes une paire d'As en donnant l'impression que tu prends la carte qui est au-dessus, alors qu'en fait, tu fais glisser celle d'en dessous. Bon, ça demande un peu d'entraînement et de dextérité, mais quand c'est bien réalisé, ça peut rapporter gros. Mais tricher, c'est pas si facile. Un bon joueur, il peut te demander de couper le deck avant de distribuer. Ou pire, s'il se rend compte que t'es en train de tricher, tu risques de passer un sale quart d'heure. Ok, mais on fait quoi alors ? On va tricher à deux. On va se dire nos cartes. Hein ? Mais ils vont nous entendre. T'as déjà entendu parler de Pascalini et Rossi ? C'est l'une des plus grosses histoires de triche du poker français. La particularité de cette histoire, c'est que même si tout le monde le sait, personne n'a jamais pu prouver qu'il trichait. Et pourtant, c'était tout simple. Ils avaient juste un système pour se communiquer leurs cartes. Pendant que les autres jouaient au poker, eux, ils jouaient au kems. S'ils se grattaient la tête, ça voulait dire qu'ils avaient un as, le front pour un roi, l'œil pour la dame, le nez pour le valet, la bouche pour le 10, le cou pour le 8 et le 9, et s'ils avaient une petite paire, le bras. Et si j'ai deux as ? Bah, ils se grattaient deux fois la tête. Bon, là par exemple, j'ai quoi ? Bah là, t'as un as et un 8 ou un 9. Exactement. T'es pas si bête que t'en as l'air, hein ? Crois-moi, avec cette technique, on va tellement les dépouiller qu'avant qu'ils se rendent compte de ce qui leur arrive, ils n'auront plus un seul jeton devant eux. Vous avez encore de l'argent à perdre ? Non, c'est bon, j'en ai marre. Je suis là, trop de chance, lui. Oh, mais le rat, t'as de la chance, NS, il n'est pas là, Franja. NS, et il est où alors ? Il a un ronguil, il fait ses affaires. Ronguil ? Et il fait quel genre de truc, là-bas ? Bah, on connaît un peu de tout. C'est pas toi, problème, ce qu'il fait, NS. Ah, ben, je vois que la défaite n'est pas très bien passée chez certains. On va y aller, hein ? Wesh, mais le rat, on y va maintenant à Ronguil, frère. On le fait direct, NS, c'est ouf, lui. Calme-toi. Tu sais même pas s'ils sont armés. Ça se trouve, ils sont 15 avec des kalachnikovs. Tu vas faire quoi ? Laisse-moi réfléchir, tu sais pas trop faire ça, toi. Qu'est-ce que tu racontes, je sais pas réfléchir. Mais t'es fou ! Tu vois pas que je suis en train de conduire ? En plus, c'est même pas notre voiture. T'as de l'argent pour payer, toi ? Psst, imbécile. En parlant d'argent, fais voir on en fait combien au poker ? En plus, j'ai faim, là. Vas-y, viens, on va prendre un truc. Non, je te montre rien du tout. T'as pas toute ta tête, là. Faut que tu te calmes un peu. On verra après pour les sous. Wesh. T'es-moi, Elias, il a des watersofts. Eh, t'sais que ça, c'est hyper puissant. C'est des billes hydrorechargeables. Attends, mais c'est pas le mec à qui on a volé le camtar qui marche avec des gâteaux, là ? Eh, vas-y, viens, on va le faire, s'il te plaît, j'ai trop faim. Wesh. Bonjour, monsieur. Contrôle d'identité. Mais, vous êtes même pas flic. Mais c'est un refus d'obtempérer, ça. Ah, on va être obligés de devoir recourir à la force. Mais, je vous reconnais en plus. C'est vous qui avez volé mon camion. Tu nous traites de voleurs en plus ? Bon, si tu nous donnes les gâteaux, on laissera peut-être passer ça. Eh, je vous donne rien du tout. Vous êtes des ouf, vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah et on a un invité spécial là, Lera vas-y prends place, viens nous faire un petit freestyle. Alors que c'était faux, j'ai pas fourné le roman pour mes fautes, J'suis qu'un rage, j'ai des défauts. Sur un plan avec moi, y'a pas de 50-50, J'compte pas bosser jusqu'à 55 ans. Petit j'voulais chanter sur scène avec des meufs qui montrent leurs 50 très grands. J'aime les endroits où on m'invite, Et où j'peux venir les mains vite. Tu veux inviter ? Ça y verra à fond dans ton téléphone, Et ça me rapporte des sous sans que je fasse des efforts. Écoute-moi à fond jusqu'à devenir sourd, Comme ton vieux qui regarde la téléphore. J'ai menti, j'ai trahi, j'ai juré sur la tête de mes défunts, Alors que c'était faux, J'ai pas fourné le roman pour mes fautes, J'suis qu'un rage, j'ai des défauts. C'est le rap dans ton téléphone, A fond dans ton téléphone. J'ai dit sans que je fasse des efforts, Sans que je fasse des efforts. J'ai juré sur la tête de mes défunts, Alors que c'était faux, J'suis qu'un rage, j'ai des défauts. Ok c'était le rap, Drone toujours disponible sur toutes les plateformes, Allez streamer, BOTCAT. Oui, Cheney, c'est bien ou quoi? Oui, tu veux quoi? Écoute, il y a deux mecs qui cherchent pour une histoire de scooter apparemment, Je voulais juste te prévenir. Ah ouais, vas-y bien vu, T'es venu jusqu'ici pour me dire ça? Ah tu connais, Moi j'ai la dalle, Je suis un mec sérieux, Je sais que tu es dans les affaires, Donc, si tu peux me faire croquer. Vas-y j'ai un truc bientôt là, reste dans les parages Vas-y carré J'ai toujours rêvé d'être riche, de péter le million D'être ce héros qui met sa famille et ses potes à l'abri Je pensais que c'était le foot qui allait me donner tout ça Mais le foot, à l'image de la vie, est un sport injuste Chaque année qui passe te fait comprendre un peu plus cette dure réalité Je crois qu'aucun footer aime fêter son anniversaire En attendant, je suis toujours à la recherche du plan miraculeux qui me rendra riche Il faudrait que je retrouve mon scooter déjà Ouais le rat Elle va bien ou quoi ? Tranquille T'as perdu ? Tu sais très bien que j'aime pas que tu perdes ton argent comme ça T'es dit d'arrêter de jouer à ça Vas-y toi frère, tu fais des paris sportifs à longueur de journée, tu parles avec moi Ne compare pas l'art du parieur et tes jeux de hasard Je suis un professionnel Et mettre Allende buteur en Ligue des Champions, c'est tout sauf du hasard Ouais j'avoue, Allende buteur, c'est abusé quand même Mais vas-y, tu connais quoi au ticket à gratter toi ? Moi je connais quoi au ticket ? Donne-moi ça, c'est tout écrit dessus T'as 24 millions de tickets, il y en a que 6 millions qui sont gagnants Donc déjà, t'as 70% de chance de perdre Mais tu sais quoi ? On va faire un petit calcul Prends ton téléphone Tu prends tout l'argent qu'il y a à gagner et tu divises par le nombre de tickets Comme ça, on voit combien ça rapporte de gratter un ticket en moyenne Ça fait 3,55 Ça veut dire que chaque fois que je gratte un ticket, je gagne environ 3,55€ Ouais Sauf qu'un cash, ça coûte 5€ Donc en vrai, à chaque fois que tu grattes un cash, en moyenne, tu perds 1,45€ T'as l'ai joué combien là ? Il me reste que 10 balles là 10€ ? Bon, là t'as fait 2 cash, 2 fois 1,45, t'aurais perdu 3€ Tu rends 7 C'est mieux dans ma poche que dans celle de la Française des Jeux Lora, mon argent, Lora, t'es fou, vraiment mes sous Ouais, allo ? Ouais, allo Lora, ça va ou quoi ? Ouais, frérot, tranquille Alors, ça dit quoi ? Cette partie de poker, t'as pas trop perdu d'argent ? Moi, perdre des sous Respecte Lora, wesh T'as eu des enfants d'ailleurs ou pas ? Ouais, il traîne gare en gueuille Apparemment, il fait ses affaires là-bas Ah, mais d'ailleurs Tu t'appelles pour ça Là, il va recevoir du matos là Tiens, je pourrais t'arranger une transaction avec lui Tu me fais genre t'es intéressé Et tu fais ce que t'as à faire Après, moi je dis ça, je dis rien Ah ouais ? Ouais, par contre, va falloir que tu ramènes du cash Le mec, il est méfiant Donc si tu veux qu'il relâche sa garde Mon flic, t'es sérieux Ramène ce qu'il faut Et c'est carré Et Lora, t'oublies pas ma part habituelle Vas-y frérot, tu gères Tu vois, tu me casses les couilles pour 3-0 Alors, je t'ai avancé l'enquête T'es qui toi, tu veux quoi ? Wesh, 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 wesh Tranquille poto, moi je vais voir Enes Vas-y, c'est bon, il est avec nous Vas-y, fais vite On a des trucs à régler là Eh, écoute Lora, il va faire une transaction Mais il est pas vraiment intéressé C'est juste un piège Je me disais qu'on pouvait faire genre des shows On prend le cash On lui règle son compte C'est un bon plan Normalement, je laisse personne me dire quoi faire Mais vas-y pour cette fois, je te fais confiance Par contre, si tu merdes T'es un homme mort Bon bah, il ne nous reste plus qu'à trouver du cash Comment ça trouver du cash ? Et l'argent du poker ? Euh... T'as vu mon freestyle à la radio ? Bah, il a bien marché Et là, je me disais que c'était le bon moment pour lancer ma mixtape Du coup, j'ai pris cet argent pour la financer Mais Lora, t'es ma part ? Mais, t'as fait mes bacs à la radio En plus, on a fait un feat ensemble La musique, t'es autant dedans que moi T'inquiète, on est ensemble Bref, j'ai un plan On va aller cambrioler William Le coiffeur ? Ouais Les gens, ils veulent trop cambrioler les banques Les trucs sécurisés Des fois, c'est en visant petit Faut finir par gagner gros Oh, allô T'inquiète, on va pas laisser passer ça Je vais mettre un gars sur lui Je vais venger l'Arménien On va éliminer Lora Mais Lora, on n'a pas pris de gants ? Bah, non, il y a toujours des gants chez les coiffeurs Ça nous fait des petites économies Ah ouais, bien vu, t'as raison Je crois qu'ils sont par là Ah, parfait Tiens, on laisse pas d'emprunt Ah, bien vu Ah, mais il y a des canettes Mais tu fais quoi ? Tu peux pas prendre des canettes Ah ouais, on prend pas Ah, mais il y a du bissab Bon, ça on peut en prendre Moi j'aime bien Ça m'aide à me concentrer pour les cambriolages Tiens Ah, tu régales Alhamdoulilah, ça rafraîchit Je me sens épanoui là J'ai l'impression que le vent va enfin tourner On va se faire un petit magot Et on va retrouver le scooter Allez, au boulot Mais, c'est quoi ça ? Y'avait que des chauves aujourd'hui ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Mais Laura, c'est quoi ça ? Tu vois, tu nous as porté l'oeil frère T'aurais dû rentrer, prendre la caisse Et y'aurait eu plein d'argent Toi t'es là, ouais Ça va être facile On va récupérer le magot On va récupérer le scooter On fait quoi maintenant ? On est foutus Merde Je nous ai porté l'oeil Excuse-moi mon ref Hé, écoute-moi Plus jamais je ne serai heureux C'était la dernière fois que tu me voyais me réjouir du futur J'ai honte de travailler avec un amateur comme toi Non, attends, t'inquiète On n'a qu'à voler son matos On le revend, ça fait presque la bonne somme Vas-y, mais ça saoule frère C'est le meilleur coiffeur William Moi, je viens tout le temps ici Il va nous couper comment maintenant ? Ah, c'est bon frère T'inquiète, il en rachètera Hein ? Hein ? Attends, bouge pas Je m'en occupe Wesh, t'es qui toi ? Bonjour Il est là William ? Non, il n'est pas là C'est mieux que tu rentres chez toi Attends, attends, attends T'as de l'argent ? Oui, ma mère, elle m'a donné ça Pour donner à William Ah, mais c'est ouvert en fait Nous, on est les remplaçants de William Par contre, aujourd'hui, c'est deux fois plus cher Parce que c'est faillé normalement Allez, viens, assieds-toi Vas-y, rentre Vas-y, installe-toi là Tac, tac, tac Alors ? Hum, putain À quoi on commence ? C'est bon, on s'en fout frère Tiens, mets-lui ça Mais attends, ça c'est à la fin qu'on le met Tu fais quoi toi ? On est des professionnels Vas-y frère La nouvelle génération ne respecte plus rien À l'ancienne, tu venais chez le coiffeur Tu étais timide au moins Là, ils sont trop à l'aise Vas-y, je vais le couper en deux deux là Eh ben vas-y, viens le coupe en même temps Ça ira plus vite Aïe, j'avoue, pas bête Mais c'est moche ça Comment ça c'est moche ? C'est la nouvelle coupe à la mode On est des professionnels Tu veux nous voler ou quoi ? Donne l'argent là Hum, viens Merci Vas-y c'est carré On prend les temps de deux et on s'arrache Putain de merde, il y aura tous les encore mis dans la merde Tu casses les coups Mais avec tes planques à lire là Mais pourquoi tu fais ça, l'argent ? La pauvreté c'est pour argent Mais pourquoi tu fais ça, l'argent ? Les autres y comptent sur quoi ? J'ai fait ça pour l'argent Je suis désolé monsieur l'argent J'ai fait ça pour l'argent Je m'envoie les couilles de la vie des gens Mais j'aime pas partager Même sur les réseaux je veux pas partager Ton dernier poste il est nul à chier Si tu me demandes de la force on va se fâcher J'aime celles qui sont pas difficiles Parce qu'elles paient pour moi c'est trop difficile Bébé tu veux me rendre des visites ? J'espère que t'aimes être en déficit T'as besoin d'avoir par plus de barbeurs Mais ils sont pas de preuves donc j'ai même pas peur Ils savent que j'ai le tarpé, ils peuvent pas me taper J'y vais après en plus je vais s'lapper J'fais le tapir, la robe je la paye pas Si j'aime pas la coupe je la paye pas Tu veux un couple ne m'appelle pas J'veux juste pas couple et après je pars J'fais pas l'hôtel, j'fais la sieste à Ikea Bébé si tu m'assumes c'est idéal Trends-tu de spécial ? Idéal Rends-moi métal ou tu finis en émantale J'fais pas l'hôtel, j'fais la sieste à Ikea Bébé si tu m'assumes c'est idéal Trends-tu de spécial ? Idéal Rends-moi métal ou tu finis en émantale Mais pourquoi tu fais ça, l'argent ? La pauvreté c'est pour agent Mais pourquoi tu fais ça, l'argent ? Les autres y comptent sur quoi la chance ? J'ai fait ça pour l'argent J'suis désolé monsieur l'agent J'ai fait ça pour l'argent J'm'en bats les coups de la vie Wesh, tranquille On est là, tu connais Bien Bon Tu connais le rap ? Peut-être bien Ils en sont après toi apparemment Et comme on dit L'ennemi de mon ennemi est mon ami Donc j'ai une mission pour toi Ton frère, il faisait du bon boulot pour moi Donc là, j'aurais besoin d'un bon soldat comme toi Y'a deux trucs que t'as pas compris à propos de moi frère De un, j'bosse pour personne, j'suis pas mon frère Et de deux, t'as un ancien T'entends, il est fini Oh tu parles à qui là ? Ah ouais ? Viens on se barre frère Viens, viens J'ai fait un rêve où je récupérais mon scooter Mais ce rêve, il va bientôt devenir réalité Amine, le contact Dura va bientôt nous appeler pour un rendez-vous avec NS Faudra pas se manquer En attendant, les streams Dura explosent Sur toutes les plateformes Même le son qu'on a fait ensemble culmine en haut des chartes Au point qu'il a été convoqué par un gros label pour une offre J'espère que ça va le faire Ouais Chisma ? Ouais le rat ! Alors le rat, t'as signé ? Ah mon gars, ouais c'est bon j'ai signé Là il manque plus que la signature du Big Boss Il va venir spécialement de Paris pour moi Là j'ai quelques jours pour préparer un son Et un clip qui va avec Wesh, qu'est-ce que t'as l'air stressé ? Stressé de quoi frère ? Je suis concentré Ça fait longtemps que j'attends ça Je suis vraiment un rat, c'est pas un filtre Dans les transports j'ai jamais mon titre Je suis le boss, boss, boss La musique c'est important pour moi Ah ouais ? Je pensais que tu faisais ça pour les tales moi Les tales ? Tu crois que j'ai entendu de la musique pour faire de l'argent ? Je veux que je te mêle ou quoi ? Tu vas mêler qui toi ? T'as trop pris la confiance J'espère que tu vas parler comme ça devant NS NS ? Mais c'est bon petit peu Je vais le graille, je vais le recracher, je vais le mixer, je vais le boire Attends juste qu'Amine il m'appelle Tu vas voir ce que je vais lui faire Hé ça y est toi Bon ok Nino, vas-y viens, on va faire ton son Attends, faut juste qu'on fasse un truc avant Bon vas-y je vous pose Comme ça vous allez commander le temps que je me gare Mais s'il nous dépose, il va encore nous dire sa commande au dernier moment Aïsma ! Prends-moi une double fiche frit toka s'il te plaît Du coup on devra payer pour lui Faut pas qu'il nous dépose Sauf que là il a raison Y'a pas de place Faut qu'on passe au drive En plus il est coté conducteur C'est lui qui devra payer Mais le connaissant, au moment de payer il va sortir une excuse du genre Merde ! J'ai laissé ma carte dans ma sacoche Et ma sacoche elle est dans le coffre Donc si au moment de payer je fais le mec au téléphone Ouais allô ? Ouais mon ref Sérieux ? Mais c'est une dingue Attends 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 Mais c'est une dinguerie mon ref On va faire comment ? Il restera que Gucci pour payer Arrête Laura t'as même pas de sacoche Et toi Aïsma t'appelles qui ? Ton téléphone a même pas sonné frère Vas-y les gars arrêtez c'est bon Vas-y tiens 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 Non mais vas-y viens on va au drive C'est plus rapide en vrai Au drive ? Je crois qu'on s'est compris Bah quoi les gars Non rien Ouais mon ref 23 euros 45 Hein ? Quoi ? 23 euros 45 Euh J'ai même pas encore commandé 23 euros 45 Avancez au prochain guichet Euh Euh Mets moi Mets moi un double fiche Oui Oui Un double fiche De Maxime McFerr Une sauce chinoise Pourquoi tu joues au con avec moi Laura ? Starf Mais comment tu sais que c'est moi ? T'es le seul connard qui vient crier Ouais mon ref A 15 euros 45 dans mon drive Laura J'peux voir la grosse casquette d'Isma sur l'écran Et j'suis sûr qu'il y a ce congucci sur la banquette derrière Ok ok mon ref Mais rajoute moi un McFerry s'te plaît Laura Sur ma vie si tu vois pas un deuxième guichet Hé Arrêtez de jouer au con avec moi J'viens te commencer mon shift Et Isma Tu bois pas de produits laitiers T'es intolérant au lactose Bande de con 23 euros 45 Avancez au cachet guichet Allez vas-y vas-y T'es un bon t'es un bon Mierde J'ai lissé ma carte dans ma sacoche Et ma sacoche elle est dans le coffre Ouais allo Ouais mon ref Sérieux ? Oh Isma t'as ta carte ? Mais c'est une dingue Attends 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 Mais c'est une dinguerie mon ref On va faire comment ? Gucci Arrête T'as même pas le sacoche quand t'es nul l'heure 1 Et toi Isma ton téléphone il a même pas sonné Tu parles à qui ? Hé c'est bon c'est bon Tiens prends ma carte prends ma carte Mais non Bon vas-y mon ref Vas-y vas-y Tiens mon ref Bien vu Attends tiens moi ça je vais prendre de l'eau aussi Vas-y Ah je peux avoir des gobelets d'eau s'il vous plaît ? Prends-en encore Prends-en encore Mais Pourquoi autant d'eau les gars wesh ? Tiens tiens Isma Mais frère C'est gratuit l'eau au McDo Dis-le Laura Eh ouais frère On économise là Qui va boire tout ça ? Doucement Laura doucement hein Laura y'a un Dodan là Wesh Laura Laura Lodan Ralentis ralentis Putain le fait enculé Eh déposez moi chez moi là Vas-y t'inquiète Oh mais Laura Faut pas qu'on aille faire ton son Ton clip et tout Euh Ouais en plus j'ai une idée là On va le filmer comme un colors Et j'ai regardé mes streams Le son qui a le plus marché C'est celui qu'on a fait ensemble Donc là 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 Si je veux vraiment être sûr de signer J'ai besoin de toi Faut qu'on fasse un feat En mode chif kif love Sousa Love Sousa Ouais ma gueule Comme Leto et Guide Beba J'allume un joint J'allume un ennemi En plein après-midi Attends c'est un peu trop fort Ce que tu proposes là Répète pour voir J'ai dit j'allume un joint J'allume un ennemi En plein après-midi Oh mais déposez-moi Ouais allo Ouais Laura C'est bon j'ai réussi à t'arranger La rencontre avec Enes Demain Rangueuil 15h Viens avec l'argent Et seulement avec Isma Personne d'autre Après je dis ça Je dis rien C'est ce qu'il te reste à faire Et Laura Tu oublies pas moi Comme je suis habituel Bon boulot Amine Bon les gars Rangueuil C'est un quartier Entouré de bâtiments Une fois qu'ils seront rentrés Y'aura que 3 issues Nisio Je te ferai signe Quand ils passent le Porsche Après tu les prends en chasse Dès qu'ils vont arriver A mon niveau Je vais les bloquer Avec le scooter Pour les obliger à aller vers le parc Levi Dans le parc Y'a qu'une seule issue Tu les attendras là-bas Amine Bon boulot Si tout se passe bien T'auras le reste demain Oh vas-y Levi Je dois y aller Tu gères Papa Ça va ? Elle a été sage Ouais nickel Comme d'habitude Vas-y Y'a pas de soucis Je te remercie encore Vas-y à demain Papa Maman Elle est où ? Maman elle va pas rentrer Maintenant c'est toi et moi Je t'ai déjà dit Dans cette vie On peut compter que sur soi Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le rat, Isma, c'est par l'argent qu'on est Trixma Crypto, espèce ou digitale, sous plusieurs formes comme Autisma Guerrier a guéri, le produit passe par moi dès qu'il altérit Le produit passe par moi dès qu'il altérit Petit, t'as pas connu le Blackberry Déjà ok à l'époque du Blackberry Sur ma prime, il faut que tu rajoutes quelques berries My Camry, My Camry On va t'ambiancer comme en Amérique Genre, tu crois qu'on fait pas des sous Tous les jours on brasse Le rat en attaqué, Isma fait la passe J'accumule ce putain d'argent en masse Genre, tu crois qu'on fait pas des sous Tous les jours on brasse Le rat en attaqué, Isma fait la passe J'accumule ce putain d'argent en masse Ouais, tu vas te faire pas des sous Mais on fait des sous Plus de pesos que Jeff Bezos Et tu te sois là, en haut de mon ref Genji Tso Boîte 4, t'entrivé, institution Le cercle est fermé, aucune intrusive Le confinement me manque, y'avait plus de demandes L'école et la bi-craft me sont entre deux mondes Au début elle veut pas faire la mule, elle s'est assez démon A force qu'on redemande J'avais du propre et du sale dans les sous Ils sont là Ok Tiens, prends les sous Est-ce que je suis en tort Celui à qui je vends de la trope Overdose comme Juice WRLD Parce que l'addiction était trop fort Est-ce que je suis en tort Si mon succès Attrapez-le, il a l'argent Est-ce que je suis en tort Est-ce que je suis en tort Si mon pote Se veut péter sa porte Et que je le terrasse Si je le fume, est-ce que c'est ma faute Si le sac de sa con Pinus donne envie de mire de mire Attrape-le, rattrape-le, j'vais chercher la sou Si à la périssage, la nuit, elle est morte Les fans, ils sont dus aux riches Comme les inondations sont dus aux pluies Donc j'ai aucune pitié quand j'dis le bruit Non j'ai aucune pitié quand j'dis le bruit Je me rapproche des moniteurs J'm'égoine du produit C'est pas rap contenders Mais chez toi j'm'introduis Levi, ils arrivent sur toi Moi j'suis pas Dimitri Est-ce que c'est ma faute Si j'fus mon pote comme Sully Parce qu'il m'aboukafe comme Driss Quand les paroles suffisent plus Les bullets sont bien comprises J'ai fait des locks comme Gullit NS a récupéré le sac d'argent et s'enfuie avec mon scooter Ses soldats sont à mes trousses Dans quel pétrin je me suis encore fourré J'espère vraiment que le rat avait raison NS, mais c'est bon petit peu J'vais le graille, j'vais le recracher, j'vais le mixer, j'vais le boire Attends juste qu'Amini m'appelle, tu vas voir ce que j'vais lui faire Eh ça y est toi Bon ok Nino, vas-y viens, on va faire ton son Attends, faut juste qu'on fasse un truc avant En parlant d'Amini, tu penses vraiment qu'on peut lui faire confiance ? Non ! Comment ça non ? Frère, on fait que lui demander des trucs de plus en plus risqués Et lui demande sa commission habituelle Un mec aussi cupide qu'Amini Il aurait pas raté une occasion pareille J'pense qu'il veut nous vendre à NS J'avoue c'est bizarre Ouais, on doit se préparer au pire Wesh Chris, bien ou quoi ? Le rat ? Alors comme ça on se fait planter Ah, je vais te niquer le rat ! T'as déjà essayé, et regarde dans quel état ça t'a mis Tu ferais mieux de rester tranquille mon pote T'as pas une clope le rat ? Ouais, mais c'est 2 euros les clopes T'en veux combien ? Prends dans ma veste Il a qu'un billet de 10 Ah bah si t'as pas de monnaie, faut que t'en prennes 5 Parce que moi je rends pas la monnaie, tiens Ok, t'as pas du feu le rat ? Bah non, on fume pas dans les hôpitaux wesh Bon, vous me voulez quoi ? Oh mon ref, là, t'es dans la merde T'as perdu l'arménien, ton meilleur soldat Tu t'es fait planter, t'es bloqué dans un lit à l'hôpital Et tu m'achètes les garrots du rat à 2 euros Alors que les tabacs, ils sont encore ouverts T'es vraiment au bout du rouleau On est peut-être ennemis Mais là, t'as besoin de nous plus que jamais Et je me dis qu'un mec comme toi Qui a vécu toute sa vie dans la criminalité Ça doit avoir un petit magot de côté Donc je pense qu'on peut s'arranger C'est quoi ton plan ? Mon gagouti La baisse rouia Bien Ça te dit quoi ? Mon ref Bien Laisse-moi Ouais, Gucci, envoie une clope Hé Laura, commence pas à gratter des clopes, là Je sais que tu fumes pas Mais non, mais c'est pour son snap Les garrots durent à 31 Il les revend plus cher quand les tabacs sont fermés Hé vas-y, laisse-le lui, frère Il te passe des garrots que pour niquer ta santé Quand c'est pour faire ton petit business Là, il fait trop le haineux C'est grave d'être jaloux comme ça, frère Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Tu crois que je refais ça ou quoi ? Ouais, vous voulez quoi, là ? On a retrouvé mon scooter Là, on sait où il est Faut juste aller le récupérer Et malheur à celui qui a osé s'en prendre à nous Il s'est mis dans la merde Et il va le payer de sa vie Ah ouais ? C'est qui, qui, là ? C'est Enes Enes Ouais Le petit malheureux qui s'est mis dans une profonde merde noire En volant notre scooter C'est Enes Ah ouais, Enes Qui contrôle tout trafic à Rangueil Ouais Enes Qui vient de porter le gars d'Ampalo, là Comment il s'appelle déjà, Chris ? Ouais Donc vous deux, là Vous êtes partis, il faut cacher à Lyon Parce que vous avez peur de Chris Et maintenant vous voulez faire la guerre À Enes Alors qu'il a planté Chris Vous êtes fous ou quoi ? Hé, hé, hé Écoute-moi bien avec la dégaine de défenseurs de l'équipe de France, là On est des professionnels Il va pas nous apprendre notre boulot, Jules Koundé, là Professionnels de quoi, ma gueule ? Tout vous, comment vous faites péter ? Péter de quoi ? Le studio d'Elias On nous a jamais attrapés Le salon de coiffure de William On nous a jamais attrapés Attends, mais c'est vous qui avez cambriolé Elias et William ? Mais tais-toi, frère Bah non, t'inquiète, il rigole, wesh Bref, écoute mon plan On a rendez-vous demain avec Enes Pour une transaction qu'Amin nous a organisée Et vous voulez doubler ? Et récupérer ce cool, t'es-a-t-a ? Sauf qu'ils sont déjà au courant Ce traite d'Amin Il les a prévenus sur nos intentions Mais t'inquiète Ça fait partie de mon plan De ce qu'on sait sur Enes Il a un tempérament chaud Tout ce qu'il a Il a obtenu par la force Il sait qu'on va tenter quelque chose Donc il va essayer d'avoir le contrôle sur la situation Je pense que son plan Ce sera de nous guider vers le parc Là où on sera fait comme des rats Vu comment Rangay s'est agencée Nous on va arriver par le Porsche Et dès qu'ils vont se mettre en mouvement On va se séparer pour que je puisse m'enfuir Ah, tu t'en fuis direct, toi Ça fait partie du plan, écoute Avant de m'enfuir Je vais te passer le sac d'argent Pour être bien sûr que ce soit toi qui suive Pendant ta course Tu vas faire exprès de faire tomber le sac d'argent Logiquement, Enes va le récupérer Et il peut pas prendre le risque de te suivre avec Donc il va rentrer le mettre en lieu sûr Mais il enverra ses soldats à ta poursuite Dans le parc, il s'est obligé de te suivre à pied Mais vu ta vitesse, c'est impossible qu'il te rattrape Y'a qu'une seule excuse à ce parc Donc je pense qu'il a mis son meilleur soldat là-bas Heureusement, nous aussi on a un soldat Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de toi Faut que tu fasses ce que tu sais faire de mieux Et là, c'est à moi de jouer J'ai un plan pour récupérer le scooter Fais-moi confiance J'ai juste à vendre et rester sans filature C'est maintenant ou jamais Bon, j'espère le rail va gérer C'est sûr que tu peux lui faire confiance au rail, c'main Ah ouais, allô ? Allô, le rat ? Ouais, c'est bon Y'a le boss du label qui vient d'arriver là En t'attendant les bureaux Ah, je suis un peu sur une affaire urgente là On peut pas reporter ? Non, 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 le rat Tu peux pas nous faire ça là Il est venu te parier juste pour toi Faut que tu trouves une solution et on t'attend Ouais, je sais, je sais Bouge pas, j'arrive Ah, NS, ça va ? Ben viens t'asseoir, c'est ma partie préférée Tu joues à quoi là, le rat ? Bah, je crois que c'est mon argent, ça Hé, je crois que t'as mis les clés de mon scooter dans ta poche Sans faire exprès Je t'ai sous-estimé, le rat Mais la mets pas dans cette affaire On n'a pas besoin d'en faire une affaire, NS, non ? Bon, vas-y, tranquille, le rat Si t'as besoin de moi, tu me dis Ah, prends bien soin de ta fille Et maintenant que tu le dis Faut que tu fasses un dernier truc pour moi Wesh ! Ben quoi ? T'es pas content de nous voir ? Tu dis plus bonjour ? Non même pas, je m'attendais pas à vous voir ici Ça dit quoi les gars ? Vous faites quoi ici ? On est là, hein, et toi ? T'as l'air bien heureux, tu fais quoi ici ? Non même pas ! Tu connais, je devais juste récupérer un truc ici, vite fait C'est pas ça que t'es venu chercher par hasard Pour le mettre dans ça ? Hein ? Mais de quoi tu parleras ? Poto, poto, poto Je commence à en avoir marre de tes mythos Donc là, si tu veux pas que je te traîne de roguer jusqu'à bord de rouge Tu vas vite dire le code du coffre Eh cousin, frère, je sais même pas de quoi tu parles Je l'ai jamais vu ce coffre Bon, ben j'espère que t'as des bonnes semelles Wesh, 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 wesh Aaaaaah ! C'est bon, c'est bon, c'est bon les gars Je vous dis tout, je vous dis tout Arrêtez, 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 arrêtez Mais je rêve ou tu crois que c'est toi qui commande là ? D'abord, tu vas nous dire le code Et après, s'il est assez rempli Et que je me sens d'humeur clémente Là, on te libère Ok, ok, ok Le code, c'est 213 Vas-y, c'est bon, lâche-le On a été trop gentil avec Amine On aurait dû le dépouiller Il aurait dû repartir en caleçon, ce traître Ouais, il repart en caleçon Et nous, on vend ses affaires sur Vinted Et NS, c'est bon Tu lui as bien fait tout ce qu'on avait dit NS, t'aurais dû voir ça J'étais dans son salon Toujours le ballon Comme si j'étais son daron Mon frère, heureusement, il y avait sa fille Parce que là, j'allais trop lui faire du sale Ah, tu régales le rat Ça, c'est le rat que je connais Et qui remette pas les pieds dans notre quartier Et pour la musique C'est bon pour la musique ? La musique ? Euh... Quoi ? Ils t'ont pas appelé ? Non, même pas, frère On verra Ah ouais, c'est bizarre Ils devaient t'appeler vite en plus On s'est dépêché et tout Je comprends pas Eh, mais qu'est-ce que tu me fais le passionné de musique, là, ma gueule ? Là, on a retrouvé ton scooter C'est ça, l'important Ah, mon scooter Eh, comment je suis content, mon ref On dirait que c'est comme le premier jour où je l'ai eu Eh, mais vas-y, monte On va faire un tour en ville Faut qu'on aille fêter ça Non, tranquille Je dois rejoindre Rilas au studio, là Il doit faire un son Ah ouais, mais c'est vrai Il m'avait dit pour le clip en plus demain Mais vas-y, on s'attrape demain, alors Vas-y Eh, boîte 4, plan privé, institution Le cercle est fermé, aucune intrusion Le confinement me manque, y'avait plus de demandes L'école et la vie graves me sont entre deux mondes Au début, elle veut pas faire la mule Elle cesse assez des mois à force qu'on redemande J'avais du propre et du sale dans mes sous Et j'espère que mon grand frère Crois que je m'endors mes sons Si tu restes loin du réseau, t'as raison Est-ce que je suis en tort Si celui à qui je vends de la drogue Overdose comme du Swirl Parce que l'addiction était trop forte Est-ce que je suis en tort Si mon succès incite un autre Comme souvent il fait de la tôle Et qu'il se fait fumer comme pomme Si mon pote Se fait péter sa porte Et qu'il donne mon place Si je le fume, est-ce que c'est ma faute Si le sac de sa cour Pille lui donne envie de venir une escorte Si elle a périssage, la mule est morte Les famines sont dues aux riches Comme les inombations sont dues aux pluies Donc j'ai aucune pitié quand je dis le prix Non j'ai aucune pitié quand je dis le prix Je me rapproche des producteurs, je m'éloigne du produit C'est pas rap contenders, mais je sais pas que je m'introduis Elle veut des paillettes dans sa vie Moi je suis pas Dimitri Est-ce que c'est ma faute Si je fume mon pote comme Sully Parce qu'il m'a plus grave comme Driss Quand les paroles suffisent plus Les poches sont bien comprises J'ai fait des locks comme Gullit Vous êtes devenu une escorte